A ce stade, faisons un point d'étape très rapide sur tout ce qu'on a appris sur les intérêts depuis le début. Donc si tu ne comprends pas bien ce résumé, je te conseille de revoir les vidéos précédentes où j'explique cela de manière plus progressive. Donc d'abord on a appris à quoi correspondent les intérêts simples. Que lorsqu'on emprunte un principal P, le montant qu'on rembourse au bout de N années correspond à ce même principal P plus les intérêts. Donc les intérêts qu'on paye sur une année c'est P fois R et ça on le multiplie par N parce qu'on est sur N années. Dans le cas des intérêts cumulés, le montant à rembourser correspond à P fois 1 plus R, le tout à la puissance, le nombre d'années. Et donc contrairement aux intérêts simples où je paye un montant fixe d'intérêts chaque année qui correspond à PR, ici on considère que ce PR s'ajoute au principal et on met à jour le principal chaque année. Et c'est comme si on réempruntait le principal chaque année, d'où l'effet cumulatif et le fait qu'on mette 1 plus R à la puissance N. Dans le cas du cumul K fois par année du taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe ? On a vu qu'au bout d'un an, dans la dernière vidéo, on a vu qu'on doit rembourser le principal fois 1 plus R divisé par K, le tout à la puissance K. Maintenant imaginons qu'on fasse ça sur plusieurs années. Et bien à chaque année qui passe, je vais devoir multiplier mon nouveau principal mise à jour par 1 plus R sur K à la puissance K. Donc en fin de compte, au bout de N années, j'aurai multiplié N fois par ce facteur, donc je dois mettre ce facteur à la puissance N. Et vu que je vais mettre tout ça à la puissance N, les puissances se multiplient, K et N se multiplient, et on obtient une puissance KN. Et voilà la formule qui correspond au K général. Alors maintenant, comme tu vois ici en violet, j'ai mis un exemple. Par exemple, on emprunte 50 euros, 15% sur 5 ans. Et on va voir ce qui se passe dans les différents cas. Donc il suffit de remplacer P, R, N et K par ces valeurs-là que j'ai mis en violet. Tu peux essayer chez toi. Dans le premier cas, on obtient 87,50 euros. Dans le deuxième cas, on obtient 105, non, 100,57 euros. 100 euros et 57 centimes. Et dans le troisième cas, on obtient un remboursement de 105,36 euros. Donc en résumé, lorsqu'on cumule les intérêts, on rembourse davantage que lorsqu'on paye des intérêts simples. Et lorsqu'on cumule plusieurs fois par année, ici on a cumulé 12 fois par an, on a cumulé mensuellement, eh bien on paye encore plus que lorsqu'on cumule les intérêts annuellement. Et ces trois formules, il faut que tu saches et redéduire par rapport à ta réflexion, ce n'est pas quelque chose à apprendre par cœur. A présent, revenons sur notre exemple du pauvre monsieur qui allait chez l'usurier pour lui demander d'emprunter 1 euro sur un an et où l'usurier lui proposait un taux d'intérêt de 100%. Et on va maintenant refaire cet exercice en connaissant cette formule des intérêts cumulés dans le cas général que tu devrais savoir retrouver par toi-même en considérant différents cas de K. Lorsque K est égal à 1, ça veut dire qu'on ne cumule pas les intérêts à l'intérieur d'une même année. K est égal à 2, ça veut dire qu'on cumule chaque semestre. K est égal à 12, on cumule chaque mois. Et tu vas voir qu'on va amener cet exercice plus loin en cumulant encore plus fréquemment. Alors, dans le cas de notre pauvre monsieur, P, N et R sont tous remplacés par 1. 1 euro, 1 an et 100%. Donc comment se réécrit R ? R est égal à 1 fois 1 plus 1 sur K, le tout à la puissance 1 fois K, donc à la puissance K. Voilà à quoi correspond R. Et on a vu que lorsqu'on ne cumule pas les intérêts au cours de l'année, on doit rembourser 2 euros au final. Et en appliquant notre formule, on voit bien que ça a du sens, c'est 1 plus 1 sur 1, le tout à la puissance 1. Donc ça fait 2. Ensuite, tu peux réutiliser cette formule maintenant pour retrouver les résultats où on cumule de manière semestrielle. Dans ce cas-là, c'était 2,25 euros. Lorsqu'on cumulait mensuellement, on obtenait 2,61 environ. Et maintenant, je te propose de mettre des nombres de plus en plus grands. Par exemple, imagine qu'on cumulait les intérêts chaque jour. Donc il y a 365 périodes de cumul par an. Et là, calcule sur ta calculette 1 plus 1 sur 365, le tout à la puissance 365. Et tu vas voir que tu obtiens 2,715. On va arrondir au troisième chiffre après la virgule. 2,715. Mais là, tu te dis qu'on a quand même beaucoup augmenté le nombre de périodes par an. On est passé du mensuel au quotidien. Et pourtant, le montant à rembourser au bout d'un an, finalement, n'a pas de temps augmenté que ça. Il a augmenté que de 10 centimes. Bon, allons encore plus loin. Allons encore plus loin et cumulons les intérêts chaque heure. Il y a 24 heures chaque jour. Donc là, j'ai multiplié 365 par 24 pour obtenir 8 760 heures par année. Et maintenant, dans ta calculette, à la place de K, mets 8 760 et tu verras que tu obtiens ce résultat de 2,718 environ. Donc on n'a fait que 0,3 centime de plus par rapport au cas où on cumule chaque jour. Donc il semble que là, on est en train d'atteindre une valeur limite, en fait. C'est vrai qu'à chaque fois, le montant à rembourser augmente, mais il augmente de moins en moins vite. Et on semble qu'on est en train d'atteindre une limite qui est en dessous de 2,72. On ne va jamais dépasser 2,72. Et en fait, c'est là que tu apprends quelque chose de totalement nouveau. C'est que maintenant, on va faire quelque chose que tu sais peut-être déjà faire, mais c'est faire tendre K vers l'infini. Ça, ça veut dire que je prends un nombre aussi grand que l'on veut. Plus grand que 1 million, plus grand que 1 milliard, le nombre, un nombre, c'est l'infini, l'infiniment grand. Et là, le montant à rembourser, du coup, ici dans ce cas, je vais le faire dans une autre couleur. Alors, lorsqu'on fait tendre K vers l'infini, comment est-ce qu'on écrit cela ? On écrit sa limite lorsque K tend vers l'infini de 1 plus 1 sur K, le tout à la puissance K. Et ça, en mathématiques, on lui a donné un nom à ce nombre, parce qu'il est super important ce nombre, et il s'appelle E. Et donc, dans ce cas-là, on obtient un montant E. Et E, il veut à peu près combien avec, disons, 5 chiffres après la virgule ? 2,71828, etc. Voilà, donc on est en fait, déjà avec 8760, on est assez proche du nombre E au millième près. Et le nombre E, un peu comme le nombre Pi et le nombre d'or, il suscite pas mal de mystères et de fascinations, parce qu'il est présent un peu partout, dans tous les domaines, en mathématiques, en physique, et que sais-je, dans la nature, dans tout l'univers, le nombre E apparaît maintes et maintes fois. Sous-titrage ST' 501